En 2008, la NASA a diffusé dans l'espace la chanson des Beatles across the universe à l'intention d'éventuels extraterrestres. Une initiative alors saluée par Paul McCartney, mais des experts s'inquiètent de la profusion de messages filant vers le cosmos. Est-il sage de signaler notre présence à d'éventuels voisins hostiles ? De quel droit certains peuvent-ils prétendre représenter notre monde face à la galaxie ? Qui a le droit ? Qui a le droit de faire ça à des extraterrestres qui croient vraiment être seuls dans l'univers et qui se retrouvent à découvrir les Beatles au milieu de leurs programmes radio favoris ou de leurs conversations télépathiques du soir ? Combien d'accidents spatio-routiers et de couples spatio-brisés par ce John Lennon ? Cela peut-il rester éternellement impuni ? Oh, une dernière chose, les extraterrestres parlent par musique. Néanmoins, pour des raisons synesthésiques, leurs dialogues musicaux ont été convertis en couleurs. Puis nous nous sommes souvenus qu'il s'agissait d'une websérie sans images et nous avons donc traduit ces couleurs en langue française. Mais comme on perdait un peu le sens du message d'origine, ces dialogues ont été à nouveau appuyés par les notes musicales des échanges originaux. « Ah non, mais là, c'est pas possible, pas possible. » Déjà qu'ils nous ont envoyé des photos d'eux à poil avec leurs sons pionniers, et maintenant cette musique dégradante. On part, on les extermine là. Si ça ne connaît qu'à moi, ce serait fait depuis longtemps, mon vieux Warpour. Ou alors, on pourrait leur laisser une dernière chanson, chanson, mon cher Romain ? 12 ans plus tard, en 2020… Et nous voici pour la neuvième saison de Facilabossé ! Nous retrouverons cette saison notre jury vedette Bad Girl, le capitaine Télé-crochet, et bien sûr, le champion de France 1992 de Cluedo ! J'ai aussi été vice-champion de France 1991, pour information. Ah oui, je me disais bien que je vous avais déjà vu quelque part. Idem. Ce soir, nos deux candidats nous viennent de très loin. Monsieur War... Wargloob et Monsieur War... Môle ! Faites un teneur d'applaudissements s'il vous plaît, merci. Incroyable. Merci. Ça aurait plutôt tendance à se prononcer Wargloob et Warmole. Mais bon, c'est pas grave. Vous venez d'où exactement ? Nous venons d'ailleurs... Et on salue tous les... Waki nous regarde. Très bien, vous êtes très originaux. Je ne suis pas sûre que vous compreniez tout ce que je dis. Mais je vous rappelle quand même le principe de notre jeu. Vous allez devoir chanter. Et si notre jury aime ce qu'il entend, il buzz. Et vous pourrez vous battre. Tu vois ce que je te disais, Wargloob ? Ce sont des sauvages. On fait comme on a dit Warmole. S'ils aiment notre musique, on leur laisse une chance. Sinon, boum, ça me va. Quoi ? Ils sont peut-être moins primitifs qu'on le pensait. Capitaine Télécrochet, vous avez buzzé alors qu'ils n'ont pas commencé à chanter ? Mon crochet s'est pris dans le buzzer, ma chère Catherine. Vous avez décidément le crochet accrocheur. Désolé, mais vous connaissez la règle. Vous êtes... Dévorycifié ! Dévorycifié ! Ah non, merde. Déjà sur Danse avec des célébrités, personne ne voulait me prendre dans son équipe sous prétexte que j'ai le crochet blessant. Maintenant, sur Facile à Voisser, je me fais jeter. Mais c'est beau, tu vais me sentir blessé à la fin. Qui sont vraiment les envahisseurs de ciel ? Ce sont vos chansons qui nous cassent les oreilles. On a des tentacules, elles sont même toutes moites. Vous nous avez recoulis. Nous sommes pas gloupés, wargoupés, wargoupés, wargoupés. Wargoupés, wargoupés. Pas trop casser la barre, j'aime moyen. Quelle dommage, personne n'a buzzé. Dommage, moi j'aimais bien. Oui, mais vous êtes dévoicifié, je vous rappelle. Ah, déception. Bon ben, qu'on fouille au lit. Que faites-vous messieurs, je... Non, vous n'avez pas le droit de chanter à nouveau. Je suis désolé, non mais... Lâchez cet instrument, s'il vous plaît. Donc j'ai une harpe et je n'hésiterai pas à m'encerfiller. Je trouvais ! La harpe, c'est l'arme du crime. Dénaté reclata ! Dénaté reclata ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...